Mes cinéphiles, amis mélomanes, bonjour à vous, c'est Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de présentation à chat, donc au programme de la vidéo du jour dix films que j'ai récupéré en Blu-ray à marée, en steelbook, en 4K, un coffret également au programme, mais également quelques soundtrack que j'ai récupéré sur le mois en cours, donc vous allez voir pas mal de petites choses à acheter, notamment durant les soldes et puis des petits prix comme d'habitude avec des achats Vinted, donc installez vous confortablement sur votre fauteuil et puis on y va tout de suite après le générique les amis, allez c'est parti ! Alors pour le tout premier film de cette sélection les amis, j'ai récupéré comme bon nombre de collègues youtubeurs, le fameux Point Break qui sort enfin en Blu-ray, 4K dans un steelbook relativement sympa, franchement j'aime beaucoup le visuel, une belle finition glossy, bon ça reprend l'affiche par que les teintes ont un petit peu changé, on était plus vers des teintes bleutées, là on est vraiment des teintes jaunes, jaunâtres, orangeâtres, donc on est vraiment sur une ambiance couchée de soleil, et moi franchement j'adore, donc je vous le dis tout de suite, pour moi c'est une réussite totale ce steelbook, donc voilà les visuels se présentent comme ceci, voilà le steelbook à plat, l'intérieur bien sûr avec le Blu-ray et le disque 4K, voici le petit flyer, comme d'habitude, au niveau de l'histoire afin de démasquer les braqueurs de banque, Johnny Houta, un jeune et ambitieux agent du FBI, infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud sous l'influence du charismatique body il découvre alors une partie cachée de sa personnalité qui le pousse toujours plus loin dans la prise de risque. Donc ici on a affaire à un film mêlant culture, surf, braquage, amitié, un discours un petit peu anti-système également, Patrick Faisy et Keanu Reeves sont vraiment au sommet de la vague, tout simplement dans ce film là, un film que n'aurait peut-être pas renié Brice de Nice, je ne sais pas, c'est un spectacle absolument exaltant qui nous est proposé une mise en scène ultra efficace, un film qui pose les bases pour moi du cinéma d'action des années 90, donc c'est absolument un indispensable à avoir dans sa collection, ce Point Break de Catherine Bigelow. Alors pour le deuxième film de cette présentation les amis, on part vers un cinéma un petit peu aventureux, des expérimentations sous drogue peut-être de notre ami Oliver Stone, le tueur-né, le tueur-né avec Woody Harrelson et Juliette Lewis, donc un film que j'ai récupéré sur Vinted pour un petit prix, je pense moins de 10 euros celui-ci, donc je suis super content de l'avoir récupéré. Au niveau de l'histoire, avec ce film, Oliver Stone nous livre un spectacle inégalé, tueur-né, une vague de violence et de folie médiatique visuellement époustouflante à l'humour cynique, est le film le plus radical jamais produit par un grand studio de cinéma depuis Orange Mécanique. Les meurtriers en série, fugitifs Mickey et Mallory Knox, donc magistralement interprétés par Woody Harrelson et Juliette Lewis, une sorte de body incline sous acide, constituent un duo monstrueux faisant frissonner le diable en personne. Robert Donnet Jr., Tommy Lee Jones, Totsy's More et Rodney Dingerfield font eux aussi forte impression dans ce film démentiel, ce qui vous fera siffler les oreilles. Donc voilà, super content d'avoir récupéré ce Blu-ray, de l'ajouter à la collection des films de notre ami Oliver Stone, donc c'est un film pour moi avant-gardiste, presque prophétique, annonçant tout simplement le sensationnalisme télévisuel à outrance, un vrai réquisitoire contre les médias et la violence. Franchement, c'est une bombe, une bombe atomique, donc on suit le parcours chaotique du duo, du duo meurtrier dans ce film, c'est une expérience esthétique intense et quasiment pour moi unique dans l'histoire du cinéma. Donc je ne peux que vous conseiller de voir ce tourner pour vous faire votre avis, mais moi je trouve que c'est quand même un très très grand film d'Oliver Stone. Alors pour le troisième film de cette présentation, les amis, on part vers un cinéma un peu plus d'auteurs, on va dire, mais bon, avec un casting incroyable, Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Ray Liotta, pour ce Place Beyond the Pines, un film de Derek Chantfrance, qui avait réalisé notamment Blue Valentine. Au niveau de l'histoire, cascadeur à moto, Luke, qui est joué par Ryan Gosling, découvre que Romina, Eva Mendes, une ancienne conquête, vient de lui donner un fils. Pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille, Luke fait des braquages. Il croise la route d'un policier, qui est interprété par Bradley Cooper, bien décidé à s'élever aux dépens d'une hiérarchie corrompue. Donc je pense que c'est sur ce film, c'est sur ce tournage que Ryan Gosling a fait la connaissance d'Eva Mendes, qui est dorénavant son épouse. Donc ici, on a affaire à une tragédie grecque en trois actes. Ça questionne la place du père, l'éducation, la morale. Ryan Gosling, toujours charismatique à souhait, qui bouleverse la vie de sa famille. C'est un film totalement bouleversant, émouvant. La fin est très, 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 très surprenante. Même déjà en plein milieu du film, c'est déjà très, très surprenant ce qui se passe. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à le découvrir, ce Place Beyond the Pines. Si vous ne le connaissez pas, franchement, foncez, vous ne risquez pas d'être déçus. Un excellent film de Derek, chien de France. Alors, pour le quatrième film de cette présentation, on part vers un film catastrophe. Tout simplement, un film de Wolfgang Petersen, qui s'appelle Poseidon, un film de 2005. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Moi, je l'ai vu en salle. Celui-ci, de mémoire, c'est un film catastrophe, ultra efficace. Un défaut, effectivement, de faire preuve d'une grande, grande originalité. C'est vrai qu'on accumule énormément de clichés dans ce film. Bon, on est ennés par un rythme effréné tout au long du métrage. Franchement, ça fait le job. Le casting est impeccable. On a quand même Kurt Russell. Également, dans ce casting, c'est un film de Wolfgang Petersen, réalisateur de Dasbott, notamment de 2-3. L'Histoire sans fin, voilà. Un excellent réalisateur d'origine allemande, tout simplement. Donc, écoutez, on est très, très loin des grands films d'action catastrophe des années 70. Mais je trouve qu'il fait le job. Il fait le job, quand même, celui-ci. Donc, je ne peux que vous inciter à le découvrir. Donc, au niveau de l'histoire, il s'agit du soir du Nouvel An sur le Poseidon. Les voyageurs font la fête et trinquent à l'avenir. Mais leur futur s'approche quand une vague de 46 mètres renversent le navire. Et la bataille pour leur survie commence. Donc, le réalisateur de Wolfgang Petersen, en pleine tempête, notamment, également, retourne à l'océan avec une adaptation à l'écran. Dernier cri du roman de Paul Gallico, de Poseidon Adventure. Donc, il y a Josh Lucas, également, au casting. Kurt Russell, comme j'ai dit. Richard Dreyfus, Amy Rosson et d'autres grands acteurs jouent des passagers qui doivent compter les uns sur les autres alors qu'ils cherchent un moyen sûr pour traverser l'eau, les flammes et les paves d'un monde à l'envers. Donc, un film relativement court. Il fait un peu plus d'une heure et demie. C'est vite vu. Un popcorn movie, franchement, voilà. Sans grande originalité, comme je l'ai dit précédemment. Mais bon, voilà. Qui fait le job ? Si vous avez eu envie d'être diverti pendant une heure et demie, sur un film catastrophe efficace, m'a foncé sur ce Poseidon de Wolfgang Petersen. Pour cet autre film, un film de John Gehrman, un film de John Gehrman, réalisateur notamment du King Kong de 76 que j'y idolâtre. Franchement, c'est un film culte pour moi, tout simplement. Là, j'ai récupéré Mort sur le Nil, une adaptation très très fidèle du roman d'Agatha Christie, un film de 1978. Un casting absolument irréprochable des scènes au décor naturel super impressionnante. Très très loin, on est très très loin du remake fait par Kenneth Branagh où ça pue les CGI à outrance. Là, franchement, on est dans des décors naturels. Peter Ustinov au casting. Jane Berking, Lois Childs, une des actrices du James Bond Moonraker qui est également au casting. Il y a Mia Farrow, Beth Davis, voilà, George Kennedy. Franchement, un casting 4 étoiles pour un excellent film, une fidèle adaptation du roman d'Agatha Christie. Alors, au niveau de l'histoire, en vacances sur le Nil à bord d'un luxueux bateau à vapeur, Hercule Poirot doit élucider le mystérieux meurtre d'une belle et riche héritière. Donc, un film qui remportera l'Oscar des meilleurs costumes en 1979. Je pense qu'il aurait mérité éventuellement d'autres Oscars par rapport à la qualité du projet. Un film de 2h20. Donc, j'aime beaucoup ce film que j'ai découvert à la télévision sur FR3 dans les années 80, fin des années 80. Donc, je ne peux que vous conseiller si vous aimez ce style de film de regarder Mort sur le Nil. Bon, regardez cette version. Ne voyez pas la version de Kenneth Branagh qui est complètement OSEF. C'est ce film, cette version qu'il faut voir, qu'il faut posséder tout simplement dans la collection si vous aimez ce genre de film. Mort sur la gré de John Kierman. Alors, on enchaîne avec un autre film, un film français, pour une fois, un film de Julia Ducorneau, dont j'avais beaucoup aimé le Titane, sorti il y a déjà quelques années. Là, il s'agit du grave, grave film de Julia Ducorneau, un film purement Cronenbergien, tout simplement dans la lignée des films de David Cronenberg. Donc, elle est fortement inspirée par le cinéma de ce cinéaste. Au niveau de l'histoire, dans la famille de Justine, tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d'intégrer l'école Veto où sa sœur est née et également élève. Mais à peine installée, le bisutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C'est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature. Donc voilà, je vous incite également à découvrir ce film. de Julia Ducourneau, la voracité d'une adolescence à vif. Les thèmes abordés sont l'émancipation et la découverte de soi. Notamment, c'est un film puissant. Tout simplement, un film de genre, un film de genre français. Il faut encourager les cinéastes à nous sortir des films de genre de ce type. Un petit peu comme Le règne animal qui était sorti tout dernièrement qui était vraiment très très bon aussi. Donc moi, j'adore. Je suis fan de films de genre. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Je pense que Julia Ducourneau a une belle carrière devant elle. Son titane, même s'il est un peu moins bon que celui-ci, il reste quand même excellent. Donc j'attends la suite de sa carrière avec grande grande impatience. En tout cas, dans l'attente, dévorer ce film qui traite un petit peu de cannibalisme. Également, le film de Julia Ducourneau, le grave. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon le film suivant. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Je l'avais vu au cinéma à sa sortie récompensée par 9 Oscars. Un film d'Anthony Midgella. Le regretté, un feu Anthony Midgella qui était vraiment un réalisateur exceptionnel. Là, il s'agit d'un film avec Ralph Fiennes, Juliette Binoche, William Dafoe, Christine Scott Thomas. Donc, lui a un casting 4 étoiles pour ce patient anglais. Un excellent film. Une fresque mélo dramatique. Donc, je trouve que Anthony Midgella ressuscite le romantisme du Hollywood d'antan. C'est un film vraiment émouvant, intense, superbement réalisé avec une sublimissime BO aussi de Gabriel Yared. Donc, en 1945, Anna, qui est interprétée par Juliette Binoche, une jeune infirmière traumatisée par la Seconde Guerre mondiale, se retire dans un monastère en Toscane. Elle y rencontre un malade amnésique, le patient anglais, qui est interprété par Ralph Fiennes, dont le visage a été défiguré par le feu. Un jour, un mystérieux homme, qui est interprété par William Dafoe, prétendant connaître l'identité du patient anglais, se présente au monastère. Faisant ressurgir le passé, il bouleverse la destinée de ceux qui croisent son chemin. 9 Oscars pour ce film, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur second rôle féminin pour Juliette Binoche, Coco Rico, excellente, Juliette Binoche, franchement, une carrière assez incroyable. Également, le patient anglais dépeint une inoubliable histoire d'amour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un film sublimissime de 2h35, relativement long, bien sûr. Donc voilà, il faut vraiment s'installer, se poser, se déconnecter, rentrer dans ce film qui est vraiment d'une beauté formelle assez stupéfiante. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de regarder le patient anglais d'Anthony Midgella qui est vraiment très 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 bon. Allez, pour le film suivant, un film de requin Survival sous-marin, un excellent film de requin, 47 Meters Down, que j'ai récupéré sur Vinted il y a quelques jours, tout simplement, à un petit prix, moins de 7 ou 8 euros, donc je suis bien content de l'avoir récupéré à ce prix-là. C'est un film, un film sadique, tout simplement, on va dire ce qu'il est. C'est un film sadique, bon, avec un pitch relativement simple, bien sûr, comme d'habitude pour ce genre de film, mais bon, voilà, on n'y vient pas pour l'histoire, on y vient pour les émotions qu'il va procurer, tout simplement. Alors, il y a pas mal de petits jumpscares bien sentis, on est vraiment dans le, pour moi, dans le haut, dans le haut du panier, des films de requins et du survival sous-marin. Niveau de l'histoire, après la rupture de Lisa, sa sœur Kate décide de l'emmener en vacances au Mexique pour lui changer les idées. Avide d'aventure, elle décide de se mettre au défi de plonger avec les requins blancs, protégés par une cage. Une fois dans l'eau, le spectacle est incroyable, mais tout à coup, la corde qui retient la cage au bateau cède, et les deux sœurs se retrouvent plongées à 47 mètres de profondeur. Il ne leur reste plus qu'une heure d'oxygène et les grands blancs rôdent. Voilà, enfin, un pitch simple, comme je vous l'ai expliqué. Ça fait le job super efficace, une tension palpable tout au long du métrage. Bon, il n'y a que la fin, éventuellement la fin qui pourrait en laisser plus d'un sur le carreau, mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette fin, donc je ne vais rien spoiler. Je ne peux que vous inciter, justement, allez le découvrir pour savoir de quoi il en retourne, mais voilà, ça reste un excellent survival, film de requin, qu'on peut mettre, comme je disais, dans le haut du panier. Donc, ce 47 mètres down. Alors, pour l'avant-dernier film de cette présentation, les amis, de nouveau, un grand, grand classique revisité, donc, William Friedkin revisite le chef-d'oeuvre « Douze hommes en colère », film de Sidney Lumet. voici le remake par William Friedkin. Un lui-clos, un pari complètement, complètement réussi pour Friedkin, un remake absolument remarquable, aussi puissant, pour moi, que l'original. Donc, au niveau de l'histoire, un jeune homme d'origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le juré, composé de douze hommes, procède rapidement au vote. Onze votes coupables, or, la décision doit être prise à l'unanimité. Le douzième juré va les contraindre à une discussion mouvementée. De nouveau, un casting, deux stars dans ce film, George Scott, notamment, James, Gadolfini, Tony Danza, Jack Lemmon, William Peterson, fameux William Peterson qu'on adore dans Los Angeles, Police Federal, un acteur incroyable, également dans Man Hunter, du film de Michael Mann, excellent acteur qu'on n'a pas vu énormément. Après, il a fait pas mal de séries, notamment Les Experts. Un excellent film de We at Frecky. De toute façon, on ne le présente plus. We at Frecky, L'Exorcist, French Connection, notamment, pour ceux qui sont notés ici. Mais voilà, il y en a tellement d'autres. Police Federal Los Angeles, comme j'ai cité précédemment, un réalisateur vraiment exceptionnel, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Il a marqué l'histoire du cinéma, de son empreinte. J'adore, j'adore ce réal. Donc voilà, il me fallait ce remake de 12 hommes en colère, que je ne peux que vous conseiller de voir, même si vous avez vu l'original, Le Cigne des Lumettes. C'est un film brillantissime, même s'il apportera pas grand-chose à l'original, tout simplement. Voilà, on est à peu près dans les mêmes configurations. C'est un huis clos. L'histoire, l'intrigue, exactement la même, de toute façon. Mais bon, voilà. Ça reste quand même un indispensable à avoir dans sa collection. Et il faut posséder ce 12 hommes en colère de Freckyne. Allez, on va terminer en apothéose avec un coffret que j'ai récupéré sur Vinted. Je possédais déjà la marée, du coup, que j'ai revendu pour me procurer cette superbe édition Carlota de L'Échine du Diable, film de Guillermo del Toro, un sublimissime film de del Toro sur fond de guerre civile espagnole. Il met en scène vraiment un conte poétique, poétique à souhait, opposant l'horreur, l'horreur, tout simplement, l'horreur de la guerre à l'innocence, à l'innocence de l'enfance. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ferez pause, bien sûr. Je vais vous montrer un petit peu le livret et les Blu-ray qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il y avait à l'extérieur. C'est une occasion, une occasion que j'ai trouvée sur Vinted pour à peu près une trentaine d'euros. Donc je suis super heureux de l'avoir récupéré et de pouvoir l'échanger justement avec le Blu-ray, avec le Blu-ray que j'avais déjà dans la collection. Franchement, ce film, il annonce un peu les prémices du labyrinthe de Pan. Pour ceux qui l'ont vu également de Guillermo del Toro. Donc un petit chef-d'oeuvre. Un petit chef-d'oeuvre. De toute façon, c'était Chine du Diable, un film que j'adore. Donc je vous montre rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous connaissez les éditions Carlotta, vous savez qu'elles sont très très qualitatives avec des superbes des superbes photos de tournage, pas mal d'explications sur le film. C'est toujours super passionnant. de toute façon de lire ses bouquins et pour le prix, je trouve que c'est quand même cadeau qu'on voit la qualité des éditions. Il y a un excellentissime travail. Qualité de papier comme vous voyez aussi, exceptionnelle. Ce n'est pas des feuilles à cigarette. On voit qu'il y a quand même une qualité d'impression, même au niveau des photographies, qui est vraiment de grande, grande qualité. Donc on ne peut que féliciter Carlotta pour ses éditions. Ici, c'est l'édition numéro 21. Tout simplement. Donc, super heureux. Super heureux d'avoir récupéré cette échine du diable. Donc je vais vous lire le pitch. Alors que la guerre civile déchire l'Espagne, le jeune Carlos trouve refuge à Santa Lucia, un orphelinat pernu dans la campagne dirigé par Madame Carmen. À la nuit tombée, le garçon est mis au défi par ses camarades. Il doit traverser la cour de l'établissement pour se rendre à la cuisine, l'obligeant à passer devant la maison du gardien, l'antipathique, Jacinto. Une fois sur place, Carlos entend d'étranges soupirs et découvre dans le sous-sol de la bâtisse le fantôme d'un enfant mutilé. Donc, exceptionnel. Exceptionnel. J'adore ce visuel. Regardez-moi ça. Après, voilà, la bombe. Vous le verrez dans le film. Ceux qui l'ont vu comprendront. C'est une scène relativement emblématique de ce film. Un petit chef-d'oeuvre, un petit chef-d'oeuvre de Guillermo del Toro, un réalisateur également que j'adore, tout simplement. Donc, voilà, un indispensable à avoir dans sa collection. C'est Téchine du Diable de Guillermo del Toro. Et voilà, on en a terminé avec la présentation des films en Blu-ray. Donc là, on va passer du côté des BO. Alors, les BO, j'ai récupéré chez Mondo. Chez Mondo, il faisait des sods il y a quelques semaines. J'ai récupéré un film, enfin, une BO d'un compositeur que j'adore, mon compositeur préféré. Ceux qui suivent la chaîne le savent très bien. Il s'agit d'Anne Zimmer. Et j'ai récupéré, bien évidemment, celui que je ne possédais pas encore, d'une première partie. Only I will remain. Go, go, go ! Donc, dans une édition Mondo en éco-vinyl, celui-ci, donc voilà, avec le petit hobby sur le côté, comme vous pouvez voir. Donc, voici l'édition de Dune. Donc, avec des très, très beaux visuels. Donc, il y a plusieurs éditions qui sont parues pour le Dune, dont le Skatebook, qui est vraiment exceptionnel, en trois vinyles aussi. Bon, je le récupérais peut-être par la suite, celui-ci. En tout cas, là, je voulais récupérer quand même déjà une édition, tout simplement, parce que je n'en possédais pas encore. Donc, voilà, les pochettes internes avec de chouettes visuels. Je vais vous montrer un petit peu le vinyle. Donc, voilà, un bleu, un joli bleu, donc relativement sympathique. Et donc, je vais vous montrer le deuxième vinyle, donc la deuxième sous-pochette avec shiny. et donc, le vinyle, un verre, un joli vernis avec un chouette macaron. Donc, voilà, pour ce film culte de Denis Villeneuve, donc j'ai récupéré, bien sûr, les dunes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir en vinyle, également, Made by Mutants, les vinyles exclusives avec des vinyles colorés et puis deux éditions Steelbook, l'édition qu'on trouve un petit peu partout et celle de Fnac qui était à l'origine disponible dans le coffret mais finalement, on trouve partout. Donc, une petite arnaque là-dessus, je pense. Donc, voilà, pour ce premier dune, musique de Hans Zim. Alors, pour le deuxième vinyle que j'ai récupéré sur Mondo, j'ai récupéré, une BO de John Williams. Ouk ! Film de Steven Spielberg. La BO est assez exceptionnelle, on va dire ce qui est. Les orchestrations sont toujours menées, rondement menées de la part de Monsieur John Williams. Donc, j'aime beaucoup cette BO avec un hobby, comme vous pouvez voir également sur le côté. Donc, voilà, je vais l'enlever, je vous le montre rapidement. Donc, voilà la BO. Je vais vous montrer l'intérieur. Bon, elle a déjà été montrée de toute façon maintes et maintes fois par d'autres collègues Youtubers. Mais bon, voilà, ça me fait plaisir aussi de vous montrer l'édition. Donc, voilà, à l'arrière, voilà ce que ça donne. Au niveau des disques, rien de particulier. Ce sont des disques de vinyle noir, donc je ne vais pas vous montrer les deux. Je vous en montre un tout simplement. Donc, voilà, le pressage est absolument impeccable. J'ai écouté ça, c'est du bonheur en barre, tout simplement. Donc, heureux d'avoir récupéré ce hook. Donc, c'est un John Williams de plus dans la collection. Bon, j'en ai récupéré d'autres que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'essaie de me mettre à jour, ce n'est pas évident. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses à vous présenter, donc restez connectés. abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et donc, voilà, en ce qui concerne le hook de John Williams. J'avais fait une story, je crois, sur ce vinyle, ou une publication, je ne sais plus exactement sur Instagram. par contre, ben, voilà, j'avais envie de vous montrer quand même l'édition parce qu'elle est quand même exceptionnelle. Une édition Made by Mutant exclusive d'un film, d'une comédie musicale de Wonka. Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Avec Timothée Chalamet, franchement, quelle édition, mais quel bonheur d'avoir cette édition. Franchement, je vais vous montrer un petit peu de quoi il en tourne. Mais c'est un truc de fou. Donc, voilà, une sorte de petit morceau, petit carré de chocolat, grandeur XXL. Donc, voilà, avec un hobby, tout simplement. Donc, voilà le hobby. Superbe, superbe qualité. Et donc, voilà, l'emballage, un emballage cadeau. Je vais essayer de tout enlever. Voilà, c'est super bien d'emballer. On va essayer de ne pas tout dégueulasser. Alors, donc, voilà l'édition. Voilà l'édition de Wonka, une merveille absolue cette édition avec un spot gloss ici au niveau du titre. Regardez-moi ça. L'édition est absolument sublimissime. Regardez-moi ces visuels de toute beauté. C'est magnifique. Donc, je vais vous montrer les disques. Alors là, les disques, c'est une tuerie. Une tuerie sans nom. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces disques. Non, mais c'est un truc de fou. Un truc de fou. Et alors, la qualité du pressage. Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon d'entendre cette VO avec une qualité, une qualité de son de ce niveau ? Franchement, c'est génial. C'est génial. Je vous montre le deuxième disque avec des sous-pochettes un peu à la japonaise pour l'électricité statique, pour réduire leurs effets. Donc, regardez-moi ce disque une nouvelle fois. C'est absolument magnifique. Magnifique. Franchement, on ne peut que féliciter Made by Mutants à nous sortir des éditions de cette qualité. Je vous ai déjà présenté sur la chaîne, bien sûr, le Dune 2 qui est aussi par Made by Mutants. Une édition exclusive également avec des vinyles absolument monstrueux en termes de pressage, qualité, c'est pareil. C'est le top du top. Franchement, un bonheur. Un bonheur. Et il reste également ceci. Alors, ceci, c'est la grande particularité de cette édition. Ça sent le chocolat, les amis, mais c'est un truc de fou. Quel bonheur. Quel bonheur. Ça doit être un parfum. Enfin, voilà, ils ont dû vaporiser sur toute la leaflete le parfum qui sent le chocolat. Mais quel bonheur. Et regardez ici, on a l'impression qu'on l'a mordu. C'est vraiment du grand et très, très beau travail. Donc, merci Made by Mutants de nous avoir sorti cette BO. qui est vraiment très, très bonne. Une BO de Jody Talbot. Donc, voilà, les amis. On va arrêter sur cette BO. On va passer à une autre. Mais bon, là, je ne peux que vous conseiller de l'écouter parce qu'elle est absolument sublimissime. Wanker. Donc, pour la BO suivante, les amis, je l'ai récupérée sur la FNAC pendant les soldes. Une BO de John Carpenter. Pas mal de collègues Youtubers, je pense, l'ont acheté également parce qu'elle était vraiment un prix déraisonnable entre 10 et 15 euros. Je crois. À peine. il s'agit de la BO du village des damnés. You're hiding something. You can't do anything to stop the children. Donc, BO de John Carpenter. Bon, ce n'est pas la meilleure BO de John Carpenter. Mais bon, le thème, le thème de fin, March of the Children qui est vraiment exceptionnel pour moi. Donc, voilà, il me fallait cette BO dans la collection. Donc, ici, on a affaire à un vinyle, un marble orange vinyle. Bon, il a déjà montré que je ne vais pas déballer l'édition ici. En tout cas, je suis super content de l'avoir récupéré. Pendant les soldes, je n'ai pas acheté grand-chose, finalement, pendant les soldes. Enfin, je n'ai pas trouvé grand-chose. Vous allez voir, finalement. Mais en tout cas, je suis super heureux d'avoir récupéré ce village des damnés qui était passé de 30, 40, 50 euros à 10 euros. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, voilà. Il fallait absolument que je les récupère en tant que grand fan de Carpenter. Donc, c'est chose faite. Je ne peux que vous inciter à l'écouter. Bien sûr, si vous aimez la musique minimaliste de John Carpenter, bien évidemment. En tout cas, voilà, c'est un achat indispensable pour moi et elle est dans la collection. Donc, le village des damnés de John Carpenter. Une autre BO que j'ai récupérée pendant les soldes. Alors, celui-ci, là, je pense que j'ai fait un braquage comme dirait notre ami Vince de la chaîne multi-collection. Un braquage sur une édition Mondo que j'ai trouvée à Cultura de Mission Impossible 3. Super BO de Michael Giacchino que j'ai trouvé à 13 euros. Parce que l'une de mes dernières expériences avec Cultura, c'est qu'au tout début des soldes, j'ai mis pas mal d'articles en panier qui étaient dispo. C'est marqué en stock. Et le fait de les avoir mis dans le panier une fois arrivé dans le panier, il n'y avait plus rien. Tout simplement. Par contre, quand on revenait en arrière, c'était toujours en stock. Donc, voilà, je suis passé à côté de pas mal de petites pépites, les amis. Mon Dieu, si vous saviez. Bon, voilà, je pense que c'est parti très, très vite. C'est pas remis à jour automatiquement au niveau de la gestion de leur stock. Donc, c'est bien dommage parce que, bon, ça laisse espérer et puis finalement, on s'aperçoit qu'on n'a rien du tout. Donc, ça, c'est quand même assez rageant. En tout cas, j'ai quand même récupéré J'en ai récupéré la une dernièrement. Je dois aller chercher en point relais depuis plusieurs jours. Je n'ai pas encore eu le temps d'y aller que j'ai trouvé sur Just4Games. Je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Pour moi, c'est peut-être la plus belle BO de Michael Jacqui Nau. Tout simplement, on en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, pour l'instant, je suis heureux d'avoir récupéré ce Mission Impossible 3. Bon, je possède déjà le 1, BO de Danny Elfman. J'aimerais beaucoup trouver le 2, Dan Zimmer. J'essaierai de récupérer bien sûr les autres volumes dans le temps. Donc, je ne peux que vous conseiller cette BO si vous ne la connaissez pas. Une très très bonne BO de Michael Jacqui Nau avec un excellent film de DJ Abrams avec le Tom Cruise toujours impérial acteur que j'adore. Donc, voici le Mission Impossible 3. Alors, pour la BO suivante, vous savez aussi que je suis un fan inconditionnel du cinéma de Brian De Palma. Et là, écoutez, je continue. je continue à chercher les BO de ces films et je suis tombé sur Vinted, sur ce Carrie au bal du diable. Carrie, ce sera la réalisation d'un rêve. Pour tous les autres, cela deviendra un cauchemar. En OG. Tout simplement. Donc, je suis super content de l'avoir récupéré. Celui-ci dans une excellente condition. le Master est vraiment de grande, grande qualité. Donc, j'ai procédé, bien sûr, à un petit nettoyage du disque. Donc, voici le macaron et le disque. Disque de vinyle noir. Relativement massif. Donc, je suis super heureux de l'avoir récupéré. Celui-ci, également, un petit chef-d'oeuvre de Brian De Palma, adapté d'un bouquin de Stephen King. Ça n'a pas été évident, franchement, pour le trouver. Mais voilà, avec un petit peu d'abnégation, on arrive à tout en faisant des recherches, en scrutant à droite, à gauche, en haut, en bas. On réussit à trouver ce qu'on souhaite. Donc, voilà, pour un petit prix. Je pense que je l'ai eu pour entre 30 et 35 euros. Celui-ci, je pense que c'est quand même relativement raisonnable pour une BO assez extraordinaire. Bien sûr, je ne l'ai pas cité de Pino Donagio. Pino Donagio, un fidèle allié de Brian De Palma. Je ne peux que vous encourager à écouter cette BO si vous ne la connaissez pas. Franchement, c'est vraiment une masterclass qu'il faut avoir dans sa collection. du diable, de Pino Donagio, film de Brian De Palma. Alors, les amis, pour les deux dernières BO que j'ai récupérées, vous savez, je suis un fan inconditionnel de James Bond, l'agent secret britannique. Et donc là, j'ai récupéré sur Vinted, pareil, deux BO qui manquaient dans la collection. Donc, on continue de les récupérer. Il me manque encore quelques-unes, bien évidemment. Donc là, j'ai récupéré l'homme au pistolet d'or. Réculaire. Piston, tu ne vas pas. Oh que si ! Elles font à tout moment décoller l'action. Bon, ce n'est pas la plus belle BO des James Bond. Mais en tout cas, je l'ai récupéré un petit prix dans une excellente, une excellente copie, une édition française. Comme vous pouvez voir, le titre est en français. le master est très, très, très bon. La copie est vraiment très, très bonne. J'ai nettoyé le disque. Il y avait quelques petits craquements qui ont disparu au nettoyage, bien évidemment. Donc voilà, pour cette BO, un film de Guy Hamilton avec Roger Moore. Je vous montre rapidement le disque. United Artist Records. Donc le macaron, comme vous pouvez voir, un disque de vinyle noir. Rien de particulier à ce niveau-là. Donc voilà, la quête continue. La quête continue des James Bond. Donc je suis fan inconditionnel depuis, de toute façon, le premier film que je suis allé voir au cinéma. C'est un James Bond, rien que pour vos yeux. Donc j'adore, j'adore cette franchise. Et donc, heureux d'avoir récupéré cet homme au pistolet d'or. Et on enchaîne avec un autre James Bond. Toujours avec Roger Moore. Toujours une musique, j'ai oublié de le préciser, de John Berry. Donc toujours du John Berry avec Moonraker. J'aime beaucoup le film. Je suis très attaché à celui-ci. J'ai découvert gamin. Donc voilà, j'ai un fort attachement sentimental à ce Moonraker. Donc voilà, je l'ai récupéré dans une édition anglaise. Celui-ci, le Moonraker avec un très beau visuel. Comme vous pouvez voir, une très belle pochette. Donc voilà, je vous montre le verso. Je vais vous montrer également le disque. Bien sûr, donc on est toujours sur United Artists Records. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, un disque massif, comme vous pouvez voir. Disque de vinyle noir. Un impressage très très bon. Une nouvelle fois, franchement, je suis tombé, j'ai un petit peu de chance. Pareil, je l'ai récupéré pour entre 10 et 15 euros. Celui-ci, et puis, pas évident parfois de trouver des vinyles en bon état. C'est bon, voilà, il faut faire un petit peu confiance aux vendeurs. Parfois, on récupère des trucs qui ne sont pas terribles. Donc parfois, on les renvoie, bien évidemment. Mais là, franchement, un peu de bol. Un peu de bol quand même sur les dernières acquisitions dont fait partie ce Moonraker. Donc je suis super content de l'avoir récupéré. Une musique de John Berry. Des thèmes toujours assez incroyables. De toute façon, des tubes en puissance à chaque fois sur les génériques des James Bond. Donc voilà, pour ce Moonraker, une chanson chantée par Shirley Basset. Donc je ne peux que vous conseiller de l'écouter, celui-ci. Donc voilà, pour le Moonraker. Bon, écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. Je commence à avoir un petit peu chaud. Et pourtant, je suis dans le nord de la France. Je vous avoue que ce matin, le temps était complètement naze. Et là, on a un soleil éclatant. Donc je commence à suer de partout. Donc il est temps que la vidéo se termine. Je vais aller prendre un petit peu le soleil pour une fois qu'on en a. Franchement, l'été est vraiment catastrophique. En espérant bien sûr que ça va s'améliorer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Partagez bien sûr. N'hésitez pas à mettre en commentaire également ce que vous pensez de tout ce que j'ai pu vous présenter sur cette vidéo. Que ce soit les films comme les BO. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne Mister Blue Revenue si ce n'est toujours pas fait. En activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très très prochainement. Allez, bon week-end à vous. Ciao !